Musique En octobre dernier, Serge Babary lançait officiellement sa campagne à Tours. Tête de liste UMP-UDI, il tente de fédérer une droite évincée de la mairie depuis 1995. Et c'est juste en face de la mairie qu'il installe sa permanence. Un pied de nez pour son principal adversaire, Jean Germain. Musique Depuis en effet 19 ans, la droite modérée et le centre à Tours ont toujours été divisés. Et on a toujours perdu. Donc il y a une attente très forte de la part de nos amis, de nos sympathisants, à voir cette famille politique réunie. Du côté de la majorité actuelle, à gauche, peu de commentaires. Jean Germain s'en tient à son rôle de maire. En janvier, il a présenté ses voeux dans les différents quartiers de la ville. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Aucune allusion au municipal, même s'il brigue un quatrième mandat. Il laisse parler ses adjoints à sa place sur la campagne et ses opposants. Ils ont des choses à exposer, c'est normal. Ils ont été des oppositions pendant des années à Tours. Est-ce qu'ils seront capables de se mettre ensemble maintenant pour n'être qu'une seule opposition ? Attendons. Une communication hésitante du PS que la droite explique aussi par la mise en examen du maire dans l'affaire des mariages chinois. L'absence de nos adversaires, elle peut s'expliquer. Et les embarras judiciaires du maire qu'il paralyse un petit peu dans son action, parce qu'il est toujours sous la menace d'une convocation qui d'ailleurs tombe maintenant le 4 février. Lors de sa première sortie médiatique pour parler de sa campagne, Jean Germain s'attendait à des questions sur le sujet. C'est pas à moi de le commenter, mais je suis un acteur. Je ne suis pas un commentateur. On ne me jette pas des pierres. J'ai toujours un bon contact avec les tourangers et les tourambées. A l'évocation de ses ennuis avec la justice, le malaise s'installe et il fuit la discussion. Pourtant, il se montre confiant quant à sa réélection en mars prochain et mise sur les réalisations de son précédent mandat.